Musique Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 5 septembre. Mercure en balance, ratrigone à Saturne rétrograde en verso. Et ça, c'est un aspect planétaire majeur dont l'énergie se fait sentir depuis quelques jours. Puisque ça fait déjà plusieurs jours que les cartes nous parlent de clarifier nos ressentis, nos émotions, afin le moment venu de les exprimer. Et bien voilà, dimanche c'est le jour idéal pour dire notre vérité. C'est intrigone, donc ici, les règles, la rigueur de Saturne jouent en notre faveur. Parce que Saturne rétrograde a appris des choses. Et l'expression équilibrée que l'on a avec Mercure en balance permet de dialoguer de manière constructive. De quoi faut-il dialoguer ? Et bien des faits. Saturne aime les faits. Donc, prenez les faits qui sont indéniables, parce qu'avec toutes ces planètes rétrogrades, des faits indéniables, elles en ont trouvé. Et le moment est venu, et bien de les organiser, d'organiser nos actions, vierges, afin de collaborer, balance. Plus vous serez organisé, structuré durant ce transit, plus vous serez rigoureux, c'est-à-dire vraiment authentique. Vous dites ce que vous ressentez. Dire ce que l'on ressent, ça ne signifie pas jeter ses émotions aux autres. Ça signifie se positionner. Ça signifie dire, en ce qui me concerne, moi, je ressens tel ou tel sentiment, je ressens tel ou tel besoin. Bon, comme à chaque fois je vous le dis, Jacques Salomé, il a vraiment mis sur son site internet, son travail, son expertise, le site internet est très bien fait pour comprendre comment avoir un discours positif, d'abord de relation à soi, puis ensuite relation à l'autre. Parce qu'ici, avec ce transit, ce qui est vraiment important, c'est d'exprimer ce qui est réellement important pour soi, notre authenticité, notre vérité. Nous sommes à la veille d'une nouvelle lune en vierge. Alors il faut faire du tri, du tri émotionnel, mais aussi matériel. Parce que, mais c'est le bon sens, c'est le bon sens de la vierge. Si on vous concentrait sur ce que vous voulez attirer, vous l'attirerez. On obtient toujours ce que l'on donne. La vierge est convaincue de cela, et la vierge organise, trie ses priorités en fonction de cela. Alors, ce transit, il donne le là sur la journée. Et même un peu au-delà, on l'a déjà vu, et on le verra sans doute dans les jours suivants. Mais on a toujours cette lune. Et en début d'après-midi, la lune en lion fait un sextile à Vénus en balance. Donc, vers 14h, il semble, oui. Je revérifie si c'était 13h ou 14h. On a donc un transit qui nourrit notre amour inconditionnel, notre bienveillance naturelle. Et ça, c'est plutôt bénéfique quand on doit échanger, quand on doit dialoguer. Il vaut mieux viser un échange harmonieux quand on a quelque chose à dire. Parce qu'au moins, on peut espérer être compris et être entendu. Donc, ce sextile, à mon sens, va beaucoup aider la verbalisation. Mercure en balance est déjà équilibrée, mais c'est aussi une chose sur laquelle j'insiste beaucoup en astrologie. Les énergies changent, les énergies évoluent. Je vous ai parlé du rugissement du lion, à un moment donné. Mais là, on est dans le pragmatisme de la Vierge et la conscience des autres de la balance. D'ailleurs, Vénus va être la première à aller en scorpion. Et une fois que Vénus sera en scorpion, Vénus, c'est ce que nous sommes à l'intérieur, c'est ce que nous ressentons, c'est ce qu'il y a de plus, c'est cet amour que nous portons. C'est l'expression, d'ailleurs, supérieure des énergies de la Lune. Donc, c'est vraiment relié à nos sentiments, à nos émotions. Vénus doit aller en scorpion parce que tout ce qui se passe nous donne bien conscience que, intérieurement, nous devons évoluer. Donc, durant cette journée, soyez bien conscients de ce que vous ressentez afin de pouvoir le dire, le verbaliser de manière équilibrée et compréhensible. Parce que, en fin d'après-midi, ça je sais que c'est vers 17h, la Lune en Lyon fait une opposition à Jupiter en verso. Bon, Jupiter est rétrograde, mais il n'a pas encore trouvé de solution. Donc, il continue de nous enquiquiner. Il y a des règles, il y a des règles à respecter et Jupiter estime qu'en raison de ces règles, on ne peut pas aller de l'avant, on ne peut pas bouger. Il faut d'abord reconsidérer un petit peu les faits, reconsidérer les règles et réfléchir à ce qu'on va faire ensuite. Donc, en fin de journée, on a cette opposition qui peut venir frustrer une journée qui, par essence, est libératrice. C'est-à-dire que le trigone, puis ce sextile, qui est soutenu par ce sextile, il y a une libération ici, une libération de la parole, une libération des émotions, une libération de ce que l'on ressent, de ce que l'on désire. Et pourtant, en fin de journée, on a cette espèce de position, de frustration, pas possible pour l'instant. Mais n'oubliez pas que Jupiter, il a déjà eu les rétrogrades, donc il va nous trouver des solutions, il va revenir en marge directe. On va attendre qu'il fasse un poisson pour être heureux, mais ça va déjà mieux se passer quand il reviendra en marge directe. Il y a toujours des solutions, j'en reviens à cette citation que je vous dis souvent de Stéphane Hawking, il y a toujours quelque chose que l'on peut faire et que l'on peut réussir. Donc, gardez bien cela à l'esprit toute la journée et dites ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Dites-le parce que le moment est venu de comprendre et d'admettre certaines choses. Je vais prendre la carte du pardon, parce que c'est dimanche, et parce qu'elle a vraiment voulu bondir. Et du coup, je me suis arrêtée sur âme sœur. Pardonner à nos âmes sœurs, oui, pourquoi pas. Pardonner à ceux qui ont péché. Le pardon Il est temps de guérir les blessures du passé. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. C'est une excellente carte sur cette dynamique de journée. On en revient à accueillir ce qu'on avait hier. On pense à vous. Je cherchais la formulation exacte de la carte. J'avais l'image, mais pas le titre. On pense à vous. C'est-à-dire qu'on se réconcilie avec une part de nous-mêmes que l'on avait mise de côté. Cette carte parle aussi de cela. Et elle vient dire aussi, parler des autres, l'âme-sœur. Amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes, union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Oui, parce que c'est le principe de développement de l'être humain. Pour devenir soi, il faut se confronter à l'autre. Le meilleur fondateur de ce processus, c'est la phase du non chez les enfants. Quand un enfant commence à vous dire non, c'est parce qu'il a compris qu'il est un individu et que vous êtes un autre individu. et que des fois, il n'a pas envie de faire ce que vous, autre individu, voulez lui imposer. C'est ainsi que nous créons finalement notre rapport à nous-mêmes et notre rapport à l'altérité. C'est la phase du non. C'est le moment où nous apprenons à poser des limites à l'autre. Et c'est pour ça que c'est une phase qui est extrêmement importante dans le développement d'un enfant. Parce que c'est sain pour un enfant de dire non. C'est une manière de dire, je suis moi, tu es toi. Bon, après, ayant eu trois enfants, je sais parfaitement à quel point ça peut être frustrant. Un enfant qui dit non à tout. Je suis une tante aussi. Mon neveu disait non à tout l'autre jour. Même à, qu'est-ce que tu veux manger à midi ? Quand on connaît l'appétit du petit bonhomme, on s'étonne de l'entendre vous regarder et dire non. Bon, il a éclaté de rire derrière parce qu'il a bien compris que sa réponse n'était pas adaptée à la question. Mais ayez bien conscience de ça. J'avais commencé à parler de projection l'autre jour, je crois. Je ne sais plus sur quel tirage. Nous nous projetons toujours. Il y a moi et il y a le reste. Et ça crée un phénomène de projection. Et il faut savoir prendre soin de soi. Parce que c'est ainsi qu'on peut prendre soin de l'autre. La prêtresse orchidée du destin. Ah ouh, pour un dimanche. On a une grande dame. Alors, la prêtresse orchidée du destin. La prêtresse orchidée de votre plus haute destinée vous appelle amie très chère. Elle s'intéresse à votre but, à votre voix et à la passion de votre âme. Vous êtes appelé à vous élever de plus en plus, à atteindre votre potentiel dans toute sa beauté et son originalité. Elle vous appellera toujours de sa douce flûte, jouant au fond de votre cœur des fleurs d'orchidées et de chrysanthèmes tombant de ses pieds, vous poussant à combler la passion de votre âme. Ici, c'est une carte d'appel. Nous avons tous en nous cette prêtresse orchidée. Nous avons tous en nous cet appel du destin. Cette flûte qui résonne en nous et qui nous dit ce que nous sommes, ce que nous voulons être, ce que nous voulons vivre. Mais pour cela, il faut d'abord se pardonner, c'est-à-dire s'accorder à soi, ce que l'on accorde facilement, souvent aux autres, l'espace pour être et pour devenir. Et puis, je vous remercie. Juste quand je me demandais Concentrer sur quoi ? Les amants Le chevalier d'épée Non Il y a une partie des cartes Qui est à l'envers C'est peut-être uniquement cette série Non, il y en a toute une série Allez, on verra bien Le chevalier d'épée est à l'envers C'est à cause du 4 de Pentacle Des solutions, on en a à l'esprit Mais on a peine à les dire Pourtant, ici, les cartes nous recommandent D'être concentrés sur ce que nous voulons Le résultat que nous voulons obtenir Les amants est une carte de résultat en 3ème position Nous voulons créer une alliance C'est à cause de l'épée C'est à cause de l'épée C'est à cause de l'épée Inverser notre réflexion Ou le sens de nos actions C'est rare que j'ai des cartes à l'envers Ça arrive quand je retourne Enfin, quand je retourne Quand je brasse les cartes Et que je termine un tirage Et puis que je les reprépare Que je les mets à purifier Quand je les ai mises dans la géode Après, je les récupère Je les brasse à nouveau Et c'est vrai que j'ai un paquet de cartes Qui est tombé de mes mains Et je n'ai pas dû faire attention Dans le sens où je les remettais On a le 9 de coupe à l'envers On a le 4 d'épée Et on a le monde à l'envers Et on a l'impératrice Qui trône au centre Ici, on n'arrive pas A mettre fin à quelque chose Et pourtant, il faut continuer d'essayer L'impératrice, elle est à l'endroit Pour dire qu'on finira par avoir ce 9 de coupe On finira par avoir cette sensation Que les choses sont à leur place Être dans le bien-être Mais il faut continuer d'essayer De mettre fin à quelque chose Ou de réfléchir à la façon dont on veut Que ça se termine Il peut s'agir aussi D'inverser notre réflexion Pour la changer Pour que cette créativité Renaisse à une nouvelle réflexion Je trouve intéressante Cette dynamique avec les cartons verts Il y en a une qui a bondi Et qui a atterri Dans le panier Le 2 de coupe Le 2 de coupe Rien n'est fini Dans les relations Même s'il y a eu Des phénomènes de rupture Des phénomènes de fin Rien n'est fini Pardon, âme, sœur Le moment est peut-être venu De pardonner à des personnes Avec lesquelles on avait cessé le dialogue Avec lesquelles on avait cessé D'échanger Pour renouer avec Une véritable relation La roue D'accord De l'eau a coulé sous les ponts Les choses sont en train d'évoluer Et les choses ne sont pas forcément Ce que l'on croyait Et il va falloir Le comprendre Pour pouvoir Diriger notre action En direction des résultats Que l'on veut obtenir Le résultat en soi Peut-être La relation Les amants Ou un résultat Harmonieux Équilibré Dans lequel on peut retrouver La confiance D'accord La situation Alors là Si j'avais tiré toutes les cartes D'emblée Parce que des fois Je songe à le faire La situation est en stand-by Le pendu La situation est en stand-by Mais il faut rester concentré Sur le résultat Qu'on veut obtenir Au sens large Parce que de toute façon Dans les amants Il y a un accomplissement Il y a une forme d'épanouissement On obtient un résultat harmonieux Ce n'est pas encore tempérance Mais les choses Évoluent depuis L'empereur Le pape Les amants C'est une consécration Déjà Ça peut être Bon Plus spécifiquement Et c'est dans ce sens Que je vais en parler Dans les relations Il faut rester concentré Sur le résultat Sur l'évolution Que vous voulez obtenir Dans vos relations Mais il faut inverser Le système de pensée C'est-à-dire qu'il faut Cesser de penser De manière Dogmatique D'une certaine manière C'est-à-dire Il faut Remettre de la créativité Remettre de la vie Dans une réflexion Qui était figée Qui était peut-être Même terminée C'est ferme Et définitif Vous aviez pris À un moment donné Une décision Et là Il faut y remettre De la créativité En se disant Oui Alors le vent Me joue un mauvais tour Très bien La porte est fermée C'est parce que Ces jours-ci On a du vent Donc j'ai tout Qui Bling 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 Ça ça me fait mal Bon Désolée Donc Qu'est-ce que je disais J'ai réécouté le début Et le redémarrage Est toujours compliqué On avait peut-être pris Une décision Qui était ferme Et définitive Et maintenant Il s'agit de la réviser On avait peut-être dit Je stoppe Je stoppe Certaines relations Je stoppe Certains échanges Et Là La décision N'est plus ferme Et définitive Il faut faire preuve De créativité Sans doute pour Alors Quatre de pentacle Quatre d'épée Parce qu'il y a des regrets A la base de tout ça Il y a des choses Que l'on regrette Et Six de pentacle Étoile Changer pour le meilleur Alors oui Peut-être que Il faut pardonner A certaines personnes Peut-être qu'il faut D'abord se pardonner A soi Pour certaines décisions Et C'est ce mécanisme De pardon Qui Qui permet D'évoluer de nouveau Et d'évoluer ensemble Amant Six de pentacle On veut quelque chose D'équitable Et d'heureux Il est temps de guérir Les blessures du passé Il est temps de lâcher prise Et de pardonner Ne vous considérez plus Comme une victime Car en alimentant cet état Vous ne faites du mal Qu'à vous-même Pardonnez Et libérez-vous Vous êtes aimé Pour l'éternité Acceptez l'amour Qui vous est offert Et laissez-le vous guérir C'est dans cette dynamique Ici C'est vraiment cette dynamique Qui est dans la carte du pardon Amour Partenariat Attraction magnétique Entre deux personnes Union Vous découvrez Le sens profond De votre être A travers la relation Avec un autre Parce que oui C'est ce que je vous ai dit Au tout départ Personne n'aime recevoir Un non C'est toujours assez Frustrant D'entendre quelqu'un Vous dire Non Mais Ce non Dans une Dans une relation Qui est équilibrée Et harmonieuse C'est pas la fin du monde Ce non C'est juste Une définition Pour cette personne Il y a une limite Qui est là Très bien Et vous Où se trouve votre limite Est-ce que vous pouvez Admettre cette limite Ou pas déjà Pour commencer Pour être dans une relation harmonieuse Il vaut mieux accepter cette limite D'ailleurs C'est très dur à comprendre Mais Respecter L'autre C'est se respecter soi Parce qu'à partir du moment Où j'accorde à l'autre Le droit de me dire non Je m'accorde aussi Le droit de lui dire non La reine de pentacle Tiens on l'avait ici au dos Deux de pentacle On a le désir d'être constructif C'est pour ça qu'il y a sans doute des choses Que l'on peut pardonner Et qu'on peut décider de réenclencher Quelque chose De revenir à des échanges Plus heureux Parce qu'on reprend Le contrôle d'une manière ou d'une autre Alors le deux de pentacle Ajouter de la joie dans tout ce que vous faites Jongler entre plusieurs priorités ou emplois Talent exceptionnel Pour mener à bien plusieurs choses à la fois La reine de pentacle Curieuse Pourquoi j'ai lu curieuse ? Généreuse Élégante Gracieuse Pragmatique Soyez pratique quant à la façon de procéder Capacité d'embellir tout ce que vous voulez Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves Je réfléchis à la dernière phrase Non, ici il s'agit de renaissance dans les relations Pas forcément d'une nouvelle rencontre Après, une fois qu'on a dépassé le stade des regrets On peut aller Peut-être que le mot Ah ! La reine de pentacle me fait penser à une option Ça, c'est ce que nous désirons tous C'est une des choses pour nous Qui est créatrice d'harmonie C'est-à-dire d'avoir des relations Dans lesquelles on peut avoir confiance Dans lesquelles on peut croire dans l'autre Et peut-être qu'à un moment donné On s'est dit Je ne fais plus confiance à personne C'est fini pour moi J'en ai marre Je ne veux plus parler Je ne veux plus dire quoi que ce soit Parce que les autres ne comprennent pas On est dans le pendu Ils ne comprennent absolument pas ce qu'ils disent Peut-être qu'ici, le moment est venu La créativité De comprendre que Comme ça, ça n'évoluera plus jamais On est dans une situation Où si vous ne parlez plus Ni pour dire oui, ni pour dire non Forcément, les relations n'évoluent plus Et peut-être que la nouvelle rencontre Elle est possible à partir du moment Où on décide d'aller vers les autres Ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui m'ont déçue Que d'autres, des nouvelles personnes Vont me décevoir Donc on peut avoir ça Reine d'un conseil ici Vous avez des regrets Certes 5 de coupe C'est dommage Mais 6 de pentacle Étoile Rien ne vous empêche de continuer sur votre route En vous disant Je vais bien finir par trouver des personnes En qui je peux avoir confiance Avec lesquelles il va y avoir une relation équilibrée Transformation 5 d'épée Et reine de pentacle à nouveau Il faut reprendre le contrôle de la situation La reine de coupe Le coeur sait qu'une transformation est nécessaire Mais il peine à la faire Il peine à faire à nouveau confiance Il peine à aimer inconditionnellement Il a du mal à y croire de nouveau Même s'il sait que le plus constructif C'est d'y croire de nouveau Justement Alors la reine de coupe Affectueuse Réconfortante Émotive Intuitive Écoutez votre coeur Faites confiance à votre intuition Prendre soin des autres Trop peut-être La transformation Libérez-vous du passé Une fin fait place à de nouvelles opportunités Il est temps d'avancer Le 5 d'épée Éloignez-vous des associations malhonnêtes Prise de conscience Que ce que vous pensiez savoir Ne vous apportera pas le bonheur Tiens On a le 4 d'épée qui est invalidé Avec le monde En étant à l'envers Donc prise de conscience Que ce que vous pensiez vouloir Ne vous apportera pas le bonheur Quelque chose qui n'en vaut pas la peine C'est pour ça qu'il faut libérer la créativité C'est pour ça qu'il faut libérer la créativité ici Parce que la créativité C'est la résilience Alors là je vous enverrai plutôt Lire ce que Ou écouter Il y a d'excellentes conférences De Boris Cyrulnik Sur Youtube Où vous pouvez l'entendre Vous expliquer Que Les personnes les plus créatives Quand vous vous penchez sur leur passé Sont souvent des personnes extrêmement résilientes Alors comme il le dit Il n'y a pas besoin de souffrir Pour être créatif Heureusement comme il dit Mais La créativité Et l'expression de la résilience C'est à dire qu'une personne qui souffre Qui n'apprécie pas quelque chose Qui n'est pas à sa place Va mobiliser ce mauvais ressenti Pour être créatif Et trouver des solutions Et progresser Et là il y en a résilience Puisqu'il y a guérison Et c'est ce que la reine de Pentacle Très pragmatique Essaye d'expliquer A une reine de coupe Qui émotionnellement Veut tirer un trait sur tout ça Parce que c'est plus simple De dire C'en est fini pour moi Que de dire Je vais essayer encore La reine de Pentacle Généreuse Élégante Gracieuse Pragmatique Soyez pratique Quant à la façon de procéder Capacité d'embellir Tout ce que vous voulez Rencontrez quelqu'un Qui peut vous aider A réaliser vos rêves L'ermite L'as de bâton Et le 4 de coupe Bon Alors là ce coeur Il manque iqine On a à nouveau La reine de coupe au dos Il manque iqine Parce que Il y a vraiment Ici Une énergie Qui se dit A quoi bon A quoi bon Je n'y arriverai pas A quoi bon Ça ne servira à rien C'est là que Je suis très contente Et que je comprends pourquoi Ma inconsciemment J'ai mis des cartes à l'envers 4 d'épée monde Parce que c'est C'est une réflexion Qui ne mène Nulle part C'est une réflexion Qui est Une fin en soi Qui n'apporte rien de nouveau Parce que En nous On sent bien Que le moment est venu De faire quelque chose De dire quelque chose De prendre position Mais il y a une part de nous Cette reine de coupe là Qui n'est pas très pragmatique Qui refuse Cette nécessité Qui refuse D'admettre quelque chose Alors qu'on sait Qu'il est temps De passer à la suite L'ermite Trouvez ou devenez un mentor Éloignez-vous De la société Un moment Engagez-vous Sur la voie De la croissance spirituelle L'as de bâton Il est temps d'agir Soyez courageux Et poursuivez joyeusement Vos rêves Les plus précieux Excellentes opportunités De carrière Et le cadre de coupe Être distrait Et manquer Une opportunité magique Prendre quelque chose Ou quelqu'un pour acquis Mais contentement Vie insatisfaisante Il s'agit de libérer Cette impératrice Là au centre C'est le seul moyen D'avoir un progrès Dans cette situation Le moment est venu De cesser De se dire Je n'y arriverai pas Cela ne fonctionnera pas Je serai de nouveau trahi Je serai de nouveau abandonné Ou je serai de nouveau blessé Vous savez parfaitement Ce que vous avez à faire La prêtresse orchidée C'est le feu intérieur C'est ce bâton Là qu'il faut Brandir Brandir bien haut Pour que Bien oui Pour que ça grandisse Et que ça prospère Il s'agit de la même C'est le feu intérieur Il s'agit d'un C'est le feu intérieur C'est le feu intérieur C'est le feu intérieur C'est le feu intérieur Et le 3 de bâton Il est temps de passer au stade suivant Le chariot, le 8 de coupe Il est temps d'aller de l'avant Il est temps de mettre notre énergie Là où elle est Nécessaire Pour la suite Il est temps d'abandonner Cette posture Ce refus D'admettre quelque chose Le monde à l'envers Sur le 4 d'épée à l'envers Il y a le refus d'admettre quelque chose Et c'est dans le pardon Alors le pardon Ici il est La carte est extrêmement parlante Mais ne perdez pas de vue Qu'elle vous parle de se pardonner d'abord à soi Parce que Bien souvent c'est à nous qu'on en veut Si vous avez un différent avec quelqu'un Bien souvent la colère que vous éprouvez Ce n'est pas envers la personne C'est une punition que vous vous donnez Pour ne pas avoir compris quelque chose Pas avoir anticipé une situation Pas avoir su trouver les arguments Le pardon c'est vraiment un mécanisme D'acceptation Qui est très important Tant qu'on est dans le déni On ne peut pas pardonner On ne peut pas se pardonner à soi On ne peut pas pardonner à l'autre On a besoin de comprendre Dans le pardon on admet On admet Que les choses ne sont pas ce que l'on pensait qu'elles étaient Que c'est autre chose Et cette autre chose Prend un relief Bien plus important que ce qui était au départ Et c'est sans doute pour ça Ici on a la force Alors ici la force Je vous rappelle qu'elle est en position 11 La position que d'habitude dans mes Rider White On a pour la justice Parce que Dorine Vertu avait gardé Cette succession habituelle des cartes Donc là on a la force Vous avez la grâce et la force intérieure Nécessaire pour surmonter les défis Pouvoir de la bonté et du pardon Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux Parce que c'est ce qui vous permettra de progresser De mobiliser vos forces Pour avancer le chariot Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline Célébrez vos réussites Être sous le feu des projecteurs Et le 8 de coupe Envie d'une vie plus significative Prenez conscience qu'il est temps d'avancer Et de passer à autre chose Choisir de procéder à des changements majeurs Ici on a un tirage qui nous dit que le moment est venu De s'abandonner au changement Mais il y a une part de nous Qui a peur de ce changement Qui se dit ce changement Je ne veux pas m'y abandonner Parce que ce ne sera pas un bon changement Et là il y a quelque chose à admettre À admettre que oui le changement ne nous plaît pas Mais tant que l'on n'ira pas dans le sens du changement On ne pourra pas en faire quelque chose qui nous plaît Il y a quelque chose à comprendre et intégrer ici C'est fondamental pour la suite Pour pouvoir garder le cap Il faut admettre quelque chose Même si ça nous déplait On sait Même si on a peur et qu'on n'a pas envie On sait Et ça c'est ce qu'il faut admettre Une fois que c'est admis C'est là qu'on peut Connaître un vrai renouveau Prenez le temps qui vous est nécessaire L'univers Alors je vous le dis toujours Il est en cycle, il avance, il progresse Prenez le temps qui vous est nécessaire Alors dans l'idéal Si une décision doit être prise dans la journée Il faudrait mieux éviter de prendre une semaine pour la prendre Pour prendre la décision Mais vous avez le droit De faire un break De 5 minutes De 1 heure Et de dire j'ai besoin de réfléchir Avant de prendre une décision C'est pressé ? Oui ? J'ai besoin de quelques minutes A vous ensuite Voilà, de vous adapter De ne pas être De prendre la décision Si vous la prenez une semaine après C'est trop tard Vous êtes une semaine plus tard Et la situation a complètement évolué Mais prenez le temps Tout de même Dont vous avez besoin Pour considérer les choses dans leur ensemble Parce que Les opportunités Elles sont là Et rien ne vous empêche de réfléchir A celle qui est la plus intéressante pour vous La direction dans laquelle Vous pourriez avoir Réellement Ce que vous désirez avoir Bon, alors là La réflexion La première des réflexions Que vous devez avoir C'est que vous êtes créateur De votre propre bonheur Vous êtes créateur De votre propre épanouissement C'est à dire que Parmi les opportunités Qui pleuvent autour de vous C'est l'opportunité Que vous choisirez Celle qui est au bout du fil ici Celle qui est au bout du fil ici Que vous allez choisir C'est elle qui va Conditionner l'évolution C'est vous Il y avait la clé Vous avez le trousseau de clé Dans votre poche Et selon la porte Que vous allez ouvrir Les perspectives Ne seront pas les mêmes Et ça C'est quelque chose Que vous devez admettre Et peut-être Que vous êtes arrivé De prendre des mauvaises décisions Mais Qu'est-ce qui vous empêche D'en prendre désormais Des bonnes Oui on peut regretter Certains choix On peut regretter Certaines réflexions Certaines décisions C'est normal C'est parfaitement normal J'ai décidé On va prendre un exemple Complètement idiot J'ai décidé De vivre la nuit Et de dormir le jour Peut-être qu'à un moment donné Vous vous êtes aperçu Que votre vie sociale En souffrez Bon Qu'est-ce qui vous empêche De dire J'ai changé d'avis Dorénavant Je vais dormir la nuit Et je vais vivre le jour Rien C'est vous qui décidez Donc C'est vous qui décidez De la porte Que vous voulez ouvrir Et si vous avez changé d'avis Vous étiez parti En direction d'une porte Et que Sur le trajet Vous réalisez Que vous voulez une porte Qui est plus loin Ou que vous voulez une porte Que vous avez déjà dépassée Faites demi-tour Et allez ouvrir La porte Que vous voulez ouvrir Il y a Très peu de choix Sont définitifs Très peu Vous savez parfaitement Où vous voulez aller Et c'est ça Qui doit être Votre boussole C'est ça Qui doit vous Vous guider Sur le chemin Et parfois Il y a des moments Où on est persuadé On a l'art Je ne sais pas Si vous avez déjà fait Des courses d'orientation C'est-à-dire On vous donne une boussole On vous donne une carte Et on vous dit Vous êtes au point A Faites au point B Débrouillez-vous Ça peut arriver des fois Qu'on positionne mal la boussole Ou on a mal positionné la carte Et bien Vous deviez aller par là Et comme vous avez mal positionné Votre boussole Vous avez mal positionné votre carte Vous êtes allé plutôt par là Mais si vous en apercevez ici Vous n'êtes pas obligé De continuer jusqu'au point Que vous aviez établi Sur lequel vous vous êtes trompé Vous pouvez très bien prendre conscience A mi-parcours Mais en fait Il fallait tourner un petit peu Comme ça la carte Et oui Là on est dans la bonne direction Donc en fait C'est pas là que je vais aller C'est là Et vous rectifiez votre chemin C'est vous qui vous réalignez Sur les événements C'est ce que j'expliquais Alors ça c'était plutôt Il y a déjà quelques semaines En début d'été Que j'expliquais ça Faites la paix avec vos choix Et ici c'est ce dont il est question Le 4 d'épée à l'envers Le 4 de coupe ici Qui empêche de passer à l'action La transformation Dont on a l'impression que Quoi qu'il arrive Elle ne mènera nulle part Ce 4 de pentacle Faites la paix Avec vos décisions Vous avez pris une décision A un moment donné Vous aviez votre carte Là Posée Pour aller là Ma boussole Elle me dit Qu'il faut que j'aille Par là Quand vous rectifiez le tir Et que vous vous apercevez Que j'avais mal positionné La carte Il faut que je règle Ben voilà La carte était mal positionnée Maintenant qu'elle est bien positionnée Je ne vais pas me lamenter J'ai pas perdu de temps J'ai progressé Pas dans la bonne direction Mais maintenant Je peux rectifier la direction Vous avez une nouvelle information Cette nouvelle information Vous dit La carte Il faut la placer comme ceci Il fallait la placer comme ça La carte Vous n'aviez pas bien vu Le nord Le sud Faites la paix avec vos choix Ce sont vos choix C'est vous qui décidez Donc pardonnez-vous Pour les fois Où vous êtes trompé Et préoccupez-vous Des prochains choix Pour limiter Justement Les erreurs C'est vous Qui faites le choix ici Et c'est essentiel Que vous en ayez conscience Parce que c'est vos choix Qui vont créer la suite C'est pour ça C'est pour ça Qu'on a ce mécanisme Pardon Amseur Parce qu'à partir du moment Où vous allez Vous accorder à vos choix L'univers Il va vous envoyer Les coups de main Dont vous allez avoir besoin Parce qu'à partir du moment Où Par exemple Mon premier exemple C'est ferme et définitive Je veux plus parler avec les gens Parce que les gens m'énervent A partir du moment Où vous changez d'avis Et vous recommencez A aller parler aux gens Par exemple Vous allez peut-être Vous apercevoir Qu'il y a d'autres personnes Qui partagent vos opinions Qu'il y a des personnes Qui partagent vos valeurs Qu'il y a des personnes Qui partagent vos objectifs Et que bon Vous n'avez pas eu de chance Vous allez rencontrer Des personnes Qui n'étaient pas Ainsi Ben Les nouvelles personnes Elles vont peut-être être Les personnes Dont vous avez besoin Les personnes Avec lesquelles Vous pouvez grandir Il y a beaucoup de guérisons Dans le fait d'admettre Que les choses Sont ce qu'elles sont Et que le plus important C'est ce que vous allez en faire Ça c'est quelque chose Qui guérit profondément De prendre conscience Que l'univers Il nous offre tout Et qu'ensuite C'est nous Qui décidons De ce que nous allons en faire Et ça Ça guérit Et ça permet Justement De s'aligner un peu plus Sur ce qu'on est Et d'être un peu plus Un peu plus D'être de plus en plus Soi-même Et de plus en plus Donc vous avez ici Entre Thinker Et Poised Ici vous avez quelqu'un Qui doute de lui-même Et qui ne sait pas Quelles opportunités choisir Ici vous avez quelqu'un Qui sait parfaitement Qui il est Il s'est éveillé D'ailleurs c'est la carte Là on a une succession De cartes On a aussi New Life On est en train de s'étirer En sortant de la coquille d'œuf Le stade suivant Ici je ne sais pas Dans New Life On s'éveille Je commence à savoir Qui je suis Et dans Poised Génial Je sais parfaitement Qui je suis Je sais ce que je veux vivre Et dès lors L'univers m'envoie Ce dont j'ai besoin Les coups de main Et autres Les messages Le moment est venu De passer à la suite Mais ça c'est quelque chose Qu'il faut comprendre De l'intérieur Qu'il faut admettre C'est un champ intérieur L'ermite La prétresse orchidée C'est l'appel en nous C'est l'appel Qui nous dit Ici Je veux m'ancrer Ici Et je veux Et je veux voir Grandir quelque chose Ici Allez on va tirer Trois cartes Pour terminer Soyez attentif Soyez attentif Prenez du recul Parce que le vent tourne Et plus vous serez En paix Avec la transformation Qui vous fait si peur Plus vous admettrez Ce que sont les choses Et plus ensuite Vous pourrez choisir Votre mode d'action Parce que Les cartes ici Elles sont venues vous le dire Au fond de vous Vous le savez Vous le savez Mais il faut vous abandonner Au processus Il faut l'admettre Une bonne fois pour toutes Ici Et les fées sacrées Allez je relis les cartes Il est temps de guérir Un pisse Il est temps de guérir Les blessures du passé Il est temps de lâcher prise Et de pardonner Ne vous considérez plus Comme une victime Car en alimentant cet état Vous ne faites du mal Qu'à vous même Pardonnez Et libérez vous Vous êtes aimé Pour l'éternité Acceptez l'amour Qui vous est offert Et laissez-le vous guérir Âme-sœur Amour Partenariat Attraction magnétique Entre deux personnes Union Vous découvrez le sens profond De votre être A travers la relation Avec un autre Il y a aussi une chose Qu'il faut parfois Pardonner à l'autre C'est justement De nous révéler à nous-mêmes S'il y a une personne Qui vous fait prendre conscience De quelque chose Chez vous Que vous avez du mal A admettre Il ne faut pas En vouloir à cette personne Il faut vous concentrer Sur la prise de conscience Et ça c'est souvent C'est pour ça Qu'on a du mal Dans les relations Avec les autres Parce que Les autres nous renvoient Une image de nous Ils projettent Une partie d'eux-mêmes Mais ils nous renvoient Une image de nous Et parfois C'est ce qu'on a le plus De mal à accepter de l'autre C'est le miroir Qu'il est pour nous Mais Admettez qui vous êtes Et laissez les autres Être qui ils sont Prêtresse orchidée du destin La prêtresse orchidée De votre plus haute destinée Vous appelle Amie très chère Elle s'intéresse A votre but A votre voix Et à la passion Et à la passion De votre âme Vous êtes appelé A vous élever De plus en plus A atteindre votre potentiel Dans toute sa beauté Et son originalité Elle vous appellera Toujours De sa douce flûte Jouant Au fond de votre cœur Des fleurs d'orchidées De chrysanthème Tombant à ses pieds Vous poussant A combler La passion De votre âme Prière à la prêtresse orchidée Du destin Mon destin Est dans mon cœur Et vous me guidez Vers ses profondeurs Vénérez Princesse Mon destin Est dans mon cœur Et vous me guidez Vers ses profondeurs Vénérez Prêtresse Orchidée Afin que je ne puisse Manquer ce qui est Dividement Orchestré Pour moi Cela me trouvera Toujours Dans la paix De mon cœur Je reçois maintenant Ce qui me guide Avec un amour Inconditionnel Vers la plénitude Et l'expression De mon être divin Om mani Panme hum Allez J'arrête là J'ai presque envie De conclure Par la formule consacrée Pardonnez-vous Les uns Les autres Parce que c'est ainsi Qu'on va commencer À avancer En se pardonnant à soi En pardonnant aux autres Et En s'occupant De ce qui est Réellement important La situation en elle-même Il faut le dire De manière équilibrée Rappelez-vous Que Mercure Est en balance Bon cette fois J'arrête Merci de m'avoir écouté Vous pouvez liker Commenter Ou partager cette vidéo Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada